Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Alex Nguyen. Salut Alex, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va pas mal, ça va pas mal. Bonjour à tous tes écouteurs, tous tes abonnés, comment on dit sur les podcasts ? Oh, des auditeurs je dirais ? Des auditeurs, ok, bah bonjour à eux. Ok, bah avec grand plaisir, bonjour à toi et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'avais quelques anecdotes, alors je sais pas si c'est des anecdotes, toi c'est des anecdotes que tu recherches avec le public ou des anecdotes liées au fait de faire du stand-up ? N'importe en fait, c'est tout ce qui est en rapport avec la scène. Ok, alors je vais raconter cette anecdote, j'aime bien la raconter parce que je donne des cours de stand-up et je la raconte souvent à mes élèves. C'est quand je démarrais dans le stand-up, on faisait un spectacle avec 3-4 humoristes, on démarrait, tu vois, genre à chaque fois on jouait devant, je sais pas, 3-4 spectateurs, vraiment c'était la galère. Et nous, on était 4 sur scène, donc on jouait devant 4 spectateurs. Et un des comédiens, pour l'histoire, je vais donner un faux nom, on va dire, il s'appelle Jean-Jacques, d'accord ? Et il fait une confidence à un autre comédien, parce que Jean-Jacques, il faisait un sketch sur Sarkozy, il faisait comme une imitation de Sarkozy. Et il fait une confidence à un autre des comédiens, il me dit, ouais, tu sais, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, il aimerait bien que son sketch soit vu par Sarkozy. À l'époque, Sarkozy était président de la République et tout. C'est pas on se fout de sa gueule, mais un petit peu, tu vois, on joue devant 4 personnes, le gars, il démarre dans le stand-up, il veut que son sketch soit vu par le président de la République. Donc, c'est pas on se fout de sa gueule, mais un petit peu, quoi. Ouais, c'est genre trop ambitieux, quoi. C'est au-delà d'ambitieux, parce qu'on jouait même, je crois, quand on a discuté de ça, c'est qu'on avait annulé, c'est que ça jouait même pas. On n'était même pas des débutants, c'était en dessous des débutants. C'est-à-dire qu'on était plus sur scène que dans le public. Donc, les années passent, et finalement, ce comédien, Jean-Jacques, il perce dans le métier. Tant mieux, je marche dans la rue, je vois dans les affiches, tant mieux, il perce. Moi, je m'entendais pas trop avec lui. Et les deux autres comédiens, ils s'entendaient bien avec lui, ils sont restés en contact avec lui. Donc, un jour, moi, je fréquentais les autres comédiens encore un petit peu. Un jour, on reparle de Jean-Jacques, il fait, tu as vu, Jean-Jacques, il perce et tout. Je fais, ouais, je vois, il marche bien. Il me dit, non, mais il perce beaucoup plus que ça. C'est qu'il me dit, il est invité à dîner chez Manuel Valls. Manuel Valls, à l'époque, c'était le premier, c'était le ministre de l'Intérieur. Ouais, ouais. C'était l'ami des politiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est pas qu'on se foutait de sa gueule, on se foutait un petit peu de sa gueule. Mais ça a été au-delà de ses rêves. C'est que, bien sûr, Sarkozy a dû voir son sketch et c'est devenu pas l'ami des politiciens, mais vraiment l'humoriste préféré des politiciens. Et donc, c'est ça que je dis aux élèves, que des fois même votre rêve le plus fou, on peut se moquer de vous, ça va devenir, la réalité va devenir encore plus haute que votre rêve. Parce que, voilà, lui, c'est devenu l'un des humoristes préférés des gens, l'intelligentsia de France, quoi. D'accord. Ah oui, c'est un beau message de motivation et d'espoir. Ouais, c'est que même tu peux voir les gens. Maintenant, je fais attention, tu vois. Des fois, des élèves, ils me disent, est-ce que tu peux savoir qui va percer, qui va pas percer ? Je vous dis franchement, ne dites rien. Parce qu'après, vous allez vous en mordre les doigts. Même le pire, il peut tout à coup changer ou il peut avoir un truc qui se passe bien dans sa vie et il peut être boosté. Et des fois, ou même souvent, les rêves vont au-delà de la réalité, quoi. Même si vous avez rêvé juste... Lui, il rêvait juste que Sarkozy voie son sketch en streaming, tu vois ce que je veux dire ? Et finalement, lui, il va dîner chez les politiciens. Il est devenu l'humoriste préféré de certains politiciens, quoi. Il fait du cinéma, tout ça. C'est vraiment devenu une grande star de l'humour. Alors que son rêve, sur lequel on se moquait un petit peu, c'était juste de montrer sa vidéo d'imitation à un politicien. Oui, c'est beau et il ne faut jamais laisser tomber. Il faut juste mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir réaliser ses rêves. Mais il ne faut jamais se dire que c'est impossible, quoi. Tu vois, regarde Kev Adams qui racontait que... Je crois que sa maman lui avait offert un DVD de Gad Elmaleh à l'époque et c'est comme ça qu'il avait voulu faire de l'humour. Et il s'est dit vraiment, je rêve de faire ça et tout. Et il a carrément réalisé son rêve parce que maintenant, non seulement il a fait humoriste, il est pote avec Gad Elmaleh et il a carrément fait un spectacle avec lui, quoi. Exactement. Donc, même si peut-être au début, il voulait juste être humoriste qui marchouille, finalement, il a été bien au-delà de ce rêve-là. C'est ça. Croyez en vos rêves, quoi. Exactement. Et pour les autres, il ne faut pas... Après, ça m'a servi de leçon. J'étais jeune à l'époque. Il ne faut pas trop se moquer des gens parce que tu ne peux pas savoir. Les gens, des fois, ils ont le déclic, des fois, ils ont de la chance. Des fois, ils... Parce que des fois, les gens, ils sont un peu énervés parce que certains footballeurs ou artistes disent, oui, mes profs, ils ne croyaient pas en moi, tout ça. Mais des fois, ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, tout à coup, ils se mettent à travailler ou à trouver les bons trucs et ils changent. Ce que vous voyez déjà à un instant T, il n'est pas ce qu'ils vont être à un instant T plus trois mois, plus un an. C'est vrai. Donc, à l'époque, il faisait Sarkozy. Et en fait, il n'a pas percé avec des imitations, il a percé avec autre chose. Il a complètement changé de style et ça fait que ça a encore pris plus d'ampleur. On se moquait de lui, mais ce qu'il a fait percer, ce n'est pas ça. C'est autre chose encore. Oui, mais du coup, il a trouvé son clown, quoi. Oui, exactement. Il a trouvé, mais dans un autre style. Donc, nous, on avait une photographie d'un instant T. Ça ne va jamais percer à ce point-là. Mais finalement, effectivement, il a trouvé un autre axe d'humour qui a fait que ça a flambé pour lui. Bravo à lui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut s'accrocher et puis trouver son clown et faire ce qu'on aime faire. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, ça a vraiment porté ses fruits, quoi. Exactement. Il ne faut pas désespérer. Vous pouvez taper pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans dans un truc qui ne marche pas. Si à un moment donné, vous avez le déclic, vous dites, je veux changer. Vous pouvez bien sûr réussir et bien au-delà de vos rêves. Oui, bien sûr. Tu vois, tout peut arriver. Tu peux avoir un passage qui perce sur Internet. et les gens qui sont intéressés. Tu peux être invité par quelqu'un pour parler de ton travail et ça peut avoir une grande visibilité sur ton travail, justement. Tu peux faire la bonne rencontre. Tout est possible. Oui, c'est vrai. Je voulais te demander, en fait, parce qu'à chaque fois, je regarde tes vidéos et je trouve que… Déjà, les vidéos sont très sympas et tout. Bravo à toi. Je suis abonné et je regarde ça. Et je crois que vous êtes très peu à prononcer le mot stand-up. Comment tu dis ? Tu te vois que je dis comment tu dis stand-up ? Tu dis comment ? Parce que je me suis toujours posé la question. Alors, je te rassure, je ne t'ai pas invité pour te piéger. Ce n'est pas ça. Vas-y, c'est bon. Mais je me suis toujours demandé, tu vois, pourquoi vous disiez stand-up ? Les gens disent stand-up, tu vois. Stand-up ? Moi, j'ai peut-être fait la problème d'oreille, mais c'est la même chose que je me dis. Non, mais est-ce qu'il y en a qui te l'ont déjà dit ou pas, toi ? Que tu as prononcé un peu bizarrement, non ? Non, jamais. D'accord. Je crois que vous êtes deux. Moi, j'en connais deux. Il y a Alexandre Guyenne et il y a Patrick Bettini-Lapin. Ok, ok, je connais, oui. Vous êtes deux, tu vois. Vous dites stand-up. Et c'est vrai que... Ah, non, mais peut-être, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la plupart du temps, tu vois, les gens disent plutôt stand-up, tu vois. Ah, stand. En anglais, moi, stand. Ok, ouais. Je ne vois pas trop les nuances, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais tu sais, ça me fait rire parce que, voilà, je veux dire, vous êtes les deux seuls. Mais tu sais, il y a des prononciations comme ça, bizarres dans le métier. Il y a des gens, ils veulent prononcer. Alors, je ne sais pas pourquoi, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Toi, comment tu prononces le nom ? Alors, je ne vais pas te donner le nom pour que tu puisses le prononcer à ta façon. Comment tu prononces le nom du mec qui a fait le truc dans la voiture ? Jerry Seinfeld. Voilà, nickel, Jerry Seinfeld. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait exprès de ne pas te donner le nom, mais je ne sais pas pourquoi il y en a plein qui prononcent Seinfeld. Je ne sais pas. En fait, je suis dyslexique, je n'entends pas tous les sons, donc je ne vois pas la différence. D'accord, non, en fait, c'est un S. Toi, tu le prononces avec le S parce que ça s'écrit avec un S. Et il y en a qui le prononcent comme si c'était un Z, tu vois. Ah, Seinfeld, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et après, il y a un autre nom aussi, ça je l'ai entendu une fois dans un podcast, c'est Nate Bargadzi, tu le connais ou pas ? Pas trop, non, c'est un podcaster, non, je ne connais pas. Non, non, il est sur Netflix, c'est un stand-up américain. Et donc, lui, son nom c'est Nate Bargadzi, tu vois. Et il y en a, je ne sais pas pourquoi, il prononce Nate Bargadzi. Ah ouais, c'est un autre nom carrément. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, en tout cas, je me suis posé la question. Et quand je t'ai entendu, en fait, je n'y ai même pas pensé quand on a fait l'épisode, là. Et quand je t'ai entendu dire stand-up, j'ai dit, ah, c'est l'occasion de lui poser la question. Tu me dis, on n'a pas de souci. Non, mais après, ça va, on comprend, il n'y a aucun souci. Bon, et donc, tu m'as dit que tu avais une autre anecdote, c'est ça ? Ouais, si tu veux, je te raconte une anecdote. J'allais voir un, c'était à l'Apollo Théâtre. Je ne sais pas si tu vois l'Apollo Théâtre. Ouais, l'ancien théâtre, enfin, anciennement le Théâtre Le Temple, quoi. Il y a une entrée sur le côté, où c'est plus ou moins l'entrée des artistes ou du public qui sort. Et après, ils peuvent faire des photos avec les comédiens. Donc, j'allais voir un spectacle, une pièce de théâtre. Et je rencontre, je croise un humoriste assez connu et tout. Il me croise, il me salue, il fait, t'es là pour quoi et tout ? Et lui, il joue aussi son spectacle. Je lui dis, je viens voir la pièce de théâtre. Il me fait, ah, ben, n'hésite pas, moi, je joue mon spectacle. N'hésite pas à passer, n'hésite pas à faire ma première partie. Il joue dans une grande salle. Il était vraiment, genre, il avait peut-être 200, 300 spectateurs. J'ai dit, ah, ouais, c'est cool et tout. Je rends contact par message sur Instagram. Il me dit, je peux faire ta première partie comme tu m'as proposé. Alors que, tu vois, il n'attendait rien de moi. C'était vraiment gentil, il me croise comme ça. Il dit, ouais, viens quand tu veux. Donc, je viens faire sa première partie. Il me dit, viens quand tu veux. Pour moi, c'était un super cadeau parce que je jouais devant 300 personnes. C'était vraiment le feu, quoi. C'est énorme. Il me dit, viens quand tu veux. Tu peux venir toutes les semaines et tout. Tu vois, super gentil. Je l'ai fait une fois. Ce n'est pas que ça se passe mal, mais je ne cartonne pas vraiment. Mais bon, voilà, je joue quand même. Et cette première partie, c'est dur. Donc, je l'ai refait une deuxième fois. Ça se passe moins. Peu importe. Et puis, moi, j'étais content parce que je me suis dit, voilà, je vais pouvoir travailler et tout. Et je lui ai écrit pour dire, quand est-ce que je peux passer la troisième fois ? Parce qu'il m'avait dit, passe quand tu veux. Moi, j'ai appris ça au premier degré. Et là, par message, il me dit, oui, bon, non, là, gentiment. Il me dit poliment, si tu ne peux pas revenir, voilà, il faut que tu retravailles tel point, tel point, tel point. Et quelques secondes, pas longtemps, j'ai dit, ah, ça a abusé le mec. Il me dit quand je veux. Et finalement, il m'empêche de faire le truc. Et ça a duré quelques secondes. Ça n'a pas duré longtemps. Après, je me suis ressaisi un petit peu. Je fais, quand même, c'est abusé que j'envoie un type qui m'a tendu la main, quand même. Alors que, un, je n'ai pas fait une bonne performance. J'aurais cartonné, il m'aurait laissé jouer. De deux, je ne veux rien apporter, au final. Je suis juste un mec qui va faire sa première partie. Ça, ça, elle est pleine, elle n'avait pas besoin de moi. Et il me l'avait proposé gentiment. Et que la plupart des gens, avant, j'ai géré vraiment beaucoup de plateaux. J'ai été programmé des centaines, des centaines de comédiens. Ils ne m'ont jamais proposé de faire leur première partie. Il y en a extrêmement peu qui m'ont proposé. Et donc, j'ai commencé à en vouloir un type qui m'avait tendu la main trois fois. Et dans l'absolu, je n'avais pas assuré un maximum non plus. Et la première personne à qui j'en voulais, c'était lui. Au lieu de lui dire merci, déjà de m'avoir laissé jouer deux ou trois fois. Et de me l'avoir proposé. Oui, mais en fait, c'est une réflexe de l'ego, quoi. Exactement. C'est que quelqu'un te dit ça, tu t'arrêtes à la seule phrase. De dire, viens quand tu veux. En l'absolu, je pense qu'il m'aurait laissé venir quand je voulais, si j'avais cartonné. Après, je n'ai pas été à la hauteur, ce qui arrive. Donc, il a changé d'avis, ce qui est normal. Et quoi qu'il arrive, c'était sa première partie. Il fait ce qu'il veut. C'était déjà gentil à lui de me laisser le faire. Il n'y a vraiment pas besoin de moi pour faire sa première partie. Et donc, voilà, j'essaie d'expliquer aux élèves. Les gens, ils ne sont pas obligés de vous programmer. Quand ils le font, c'est vraiment gentil. Et il faut voir ça, quoi. Vous voyez qui a fait quoi pour vous dans tout le stand-up. Par exemple, vraiment, il y a plein qui… Ça m'est déjà arrivé que je demande à des gens de faire leur première partie. Des gens que j'avais déjà programmés m'ont dit non, quoi. Et lui, spontanément, il m'a proposé de le faire. Et j'aurais dû le remercier. Je l'ai remercié après. Mais une fraction de seconde, je l'en voulais. Et ce n'était pas terrible. Oui, je comprends. Mais en fait, je crois que tu as raison. Parce qu'il faut être vraiment reconnaissant. Parce que malheureusement, le milieu de l'humour, c'est un milieu très difficile. Et il faut vraiment être reconnaissant envers les gens qui nous tendent la main, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, franchement, je sais que… Alors, peut-être même avant le stand-up, j'étais comme ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis quelqu'un d'extrêmement reconnaissant et d'extrêmement rancunier, tu vois. Pourquoi rancunier ? J'ai les deux extrêmes. J'ai les deux extrêmes. C'est-à-dire que si tu m'as tendu la main, je m'en souviendrai toute ma vie. Et si je peux, je te rendrai la pareille, tu vois. Et si, au contraire, tu m'as mis des bâtons dans les roues, tu m'as fait un sale coup, le jour où j'aurai l'occasion, je te rendrai la pareille, tu vois. Oui. Ce n'est pas bien, mais bon. Non, mais regarde. À choisir. À choisir. Et évidemment, si tu me dis lequel des deux tu veux garder, je préfère garder le côté reconnaissant. Mais les deux vont ensemble pour moi. C'est que justement, ceux qui t'ont fait du mal, tu leur en veux tellement que ceux qui t'ont fait du bien, tu les aimes. Après, c'est toujours relatif. C'est vraiment une question d'interprétation. Je peux dire oui, entre guillemets, il m'a fait du mal. Mais finalement, il m'a fait du mal. Si je regarde vraiment le vrai bilan, c'est le seul qui m'a tendu la main à faire une première partie dans une très grande salle. Ah non, voilà. Mais si je m'arrête au dernier instant, je me dis, ah ouais, le mec, je m'étais projeté de jouer pendant trois mois devant 200. En plus, je crois que je jouais trois fois par semaine. Je me projetais de jouer tous les soirs devant 300 personnes. Et il m'a cassé mon rêve un petit peu. Et je pourrais dire, oui, il m'a fait du mal. Mais en vrai, c'est non. Parce que personne d'autre m'a proposé ça. Non, non, voilà. Non, non, non. Je suis d'accord avec toi. Bien évidemment, il ne faut pas prendre au pied de la lettre le côté rancunier. Quelqu'un m'a fait du mal. Parce que techniquement, pendant quelques secondes, tu as senti que c'était du mal. Et après, tu as compris que ce n'était pas ça. Non, moi, si j'étais dans ta situation, bien évidemment, le mec en question, je ne vais pas dire, je vais tout faire pour me venger, machin. Non, ce n'est pas du tout ça. Non, le mec m'a tendu la main. Je lui serai reconnaissant à vie pour ce qu'il a fait. Je serai un peu déçu de ne pas avoir pu continuer l'aventure. Mais je me dirais, il faut que je me rappelle de ce qu'il a fait pour moi. Non, là où je vais être encunier, c'est quand quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, m'a programmé sur un truc derrière. Je n'ai pas d'exemple précis. Vraiment, je dis n'importe quoi. Mais je veux dire, quelqu'un m'a programmé sur une soirée. Il m'a dit, par exemple, tu viens et tu vas jouer tel soir et tout. Tu seras payé, je ne sais pas moi, tu seras payé 400, 500 euros. Et après, je refuse d'autres programmations pour pouvoir honorer cet engagement. Et au dernier moment, le mec me dit, non, finalement, non. Ou alors, il ne me prévient même pas. Je me pointe et c'est fermé ou je ne sais pas quoi. Là, lui, j'estime qu'il m'a fait du mal. Et surtout, alors, non, peut-être pas parce que ça peut être un oubli aussi. Mais on va dire, le mec, par exemple, il va me dire, oui, finalement, tu ne viens pas. Je lui dis, mais pourquoi ? Finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et je lui dis, non, mais attends, tu te fous de ma gueule. J'ai tout refusé pour toi. Et tu vois, le mec va me dire, non, mais non, je suis désolé. Et l'autre, je ne sais pas, il peut m'apporter plus de monde ou quoi. Et bien là, lui, je lui en voudrais à vie, tu vois. Moi, par exemple, pour cette situation, ça m'est déjà arrivé. Il ne faut pas citer des lieux, mais il y a des lieux où il demande de faire venir du monde. Et il y avait un lieu où il demandait de faire venir du monde. Et le mec m'avait invité comme ça. Et moi, je ne devais pas faire venir du monde. Je pouvais venir jouer. Et lui, sa stratégie, moi, je n'en veux pas. Je veux dire, sa stratégie, c'est qu'il invite plein de gens. Et ceux qui ont du monde, finalement, ils jouent. Par exemple, il y a cinq places. Il invite dix personnes. Et il compte, à la fin, qui a fait venir du monde. Donc, il y a toujours des perdants. Et au moins, sa salle, elle est pleine. Mais donc, je me suis pointé. Je crois, à l'époque, je devais faire garder mon fils et tout. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis pointé. Il m'a dit, non, tu ne joues pas avec quelqu'un qui est venu avec du monde. Après, franchement, je n'ai pas de traumatisme de ça. Dans le sens où, vraiment, pour moi, à Paris, déjà, c'est hardcore. Les gens, ils te répondent, c'est déjà bien, quoi. Tu vois ? Ça ne devrait pas être comme ça. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ce mec-là, est-ce qu'il t'avait dit, tu peux venir ? Et finalement, quand tu te pointes, la pas du gain a fait qu'il t'a refusé. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool, mais dans le sens, moi, à titre personnel, après, chacun voit comme il veut. Bien sûr, je ne suis plus jamais revenu sur ses plateaux, mais je n'étais pas traumatisé dans le sens où c'est une péripétie. Parce qu'en fait, lui, derrière, il y a d'autres enjeux. En fait, lui, l'argent, il ne le prend pas réellement pour lui. Il a l'impression de remplir. Donc, à un moment donné, il perd de pied. Tu vois, j'essaie de dézoomer, pourquoi il a fait ça, tu vois. Mais c'est pour ça que les humoristes t'aiment bien, en fait, Alex. Tu vois, c'est pour ça, parce que tu es trop gentil. Tu essaies de trouver des raisons et tout, tu vois. Non, je sais que, entre guillemets, l'argent, lui, il s'en fout qu'il y ait 4-5 personnes de plus. Parce que, voilà, ça ne va pas dans sa poche dans l'absolu, quoi. C'est qu'il a tellement la pression pour faire ça, de remplir, qu'il est vraiment à 5 places près et qu'il a mis en place des systèmes pour faire ça. Donc, bien sûr que je ne vais plus retourner à ce plateau. Alors, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, il aurait dû être plus clair avec toi, te dire, écoute, c'est tellement chaud en ce moment que, normalement, je ne t'aurais pas fait amener du monde. Mais là, il faut que tu en amènes. Oui, mais je ne serais pas venu, tu vois. Eh bien, justement, tu ne te serais pas déplacé. Parce que là, en l'occurrence, tu as fait garder ton fils. Après, c'est le jeu de, pour moi, c'est le jeu de Paris. Dans le sens que, lui, il va, tellement les gens sont stressés par le remplissage des salles, c'est qu'ils viennent à faire des trucs bizarres. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme quelqu'un, il vole dans un magasin. Si tu pousses à bout, il va finir par voler. Non, je suis d'accord. Mais juste, à ce moment-là, préviens, préviens le gars, tu vois. Dis-lui directement, je ne peux pas te faire rentrer si tu n'as pas de monde, parce que c'est trop compliqué. Et là, toi, tu as toutes les informations. Mais te dire oui et finalement, te dire non, il y a quelqu'un d'autre que j'ai pris à ta place, moi, je trouve que c'est irrespectueux, vraiment irrespectueux. Oui, je sais, mais après, moi, ça ne me traumatise pas. Je ne l'en veux pas spécialement. Si demain, je le vois dans la rue, ça l'aurait bien sympathiquement. Ce n'est pas un traumatisme plus que ça. Comme je sais que ce n'est pas pour sa poche, je le fais juste parce qu'il est sous pression. Donc, il est prêt à tout. Si tu viens à la proviste sur son plateau, à l'époque, il jouait plus de plateau, et tu disais que tu avais cinq personnes, il te prônait, même si tu n'es pas programmé tellement, il a envie de remplir. Oui, mais à ce moment-là, moi, je suis d'accord avec ça. À partir du moment où ceux qui étaient prévus de base, qu'il ne les vire pas, quoi. Mais il ne peut pas faire jouer le mec, il doit rendre la salle à telle heure. Ce que je veux dire, lui, au bout d'un moment, il veut juste remplir pour avoir le créneau, pour rester dans le truc. Je ne sais pas, moi, je trouve ça vraiment pas cool. Mais comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, Alex, c'est le mec le plus gentil et le plus bienveillant. C'est qu'à un moment donné, par exemple, des fois, il y a des gens qui sont vendeurs. Peut-être que tu vas à la FNAC et tout. Ils ont l'impression de te vendre une assurance, des fois. Tu vois, il y a une assurance casse ou vol ou je ne sais pas quoi. Tu achètes n'importe quel appareil, ils te vendent une assurance. Mais eux, ils ont la pression derrière. Quelqu'un, il y a regardé. Moi, j'ai déjà été vendeur, il y a des gens qui te regardent en train de faire ta vente si tu ne la fais pas. Et donc, tu arrives à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi aux gens sous pression alors que sinon, il va te recaler, il va te mettre dans un moins bon truc. Vous voyez le contexte. Tu vois, les gens ne sont pas méchants ou gentils comme ça. Tu vois, si tu es au SMIC et tu dois gagner plus, tu as des primes qui peuvent monter à 500 euros parce que tu mets des assurances, tu colles des assurances aux gens. À un moment donné, quelqu'un va te dire, si tu ne fais pas ça, je te vire. Voilà, tu es sous pression. C'est sûr, si c'était son plateau, il n'y avait pas la pression de remplir du monde, il va se comporter normalement. Oui, mais regarde, dans ton exemple de la FNAC, toi, tu es un client, tu es le client A et il y a un client B qui va arriver. Toi, tu es en train de parler avec le mec, le mec, il est en train de te vendre, je ne sais pas moi, une chaîne IFI, tu vois. Je ne sais même pas si ça existe encore. Excusez-moi, on enregistre ce podcast en 1987. Pardon. Non, mais donc, tu vois, tu lui achètes une télé. Ça, je sais que ça existe encore. Ça existe encore. Donc, tu vois, voilà, tu lui achètes une télé et le mec, il est en train de te dire, oui, monsieur, je vais vous proposer une assurance, blablabla. Et toi, tu es ferme, tu lui dis, non, je vous remercie, c'est gentil, je n'en ai pas besoin. Je vais prendre vraiment que la télé. Et là, il voit le client B qui lui dit, moi, je vais vous prendre une télé avec assurance. Et là, le mec, il te laisse tomber, il ne te vend même pas ta télé, il va la vendre à l'autre. Comment tu vas te sentir ? Non, mais moi, je l'achète souvent à la FNAC et je vois qu'ils sont hyper agressifs au moment de l'assurance. Tu vois, ils sont hyper déçus parce qu'ils ne vont pas coller une assurance. Je le comprends parce qu'ils sont sous pression. On leur dit, leurs chiffres, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme à Paris, je ne sais pas si, il y a beaucoup de Roms à Paris. Je ne sais pas si à Bordeaux, il y a ça. Et donc, c'est vrai que les clients, on dit, ah oui, ils volent et tout, c'est grave. Mais sauf s'ils ne volent pas, le soir, c'est très dur pour eux, vraiment hyper dur. Donc, bien sûr que c'est mal de voler ou quoi que ce soit. Mais si tu as grandi l'angle, tu te dis, si tu étais dans la même situation qu'eux, les portables, tu les arracherais parce que tu ne veux pas subir ce qu'ils vont subir s'ils ne ramènent pas un portable. Ah, d'accord. Il faut dézoomer. La pression. Exactement. C'est qu'eux, ils aimeraient ne pas voler des portables. Mais le soir, ça finit mal s'ils ne ramènent pas X portables. Donc voilà, après, le vendeur de la FNAC, il veut essayer de coller mon assurance. Il essaye. Je dis non, à Micromania, c'est pareil. Tu sais, quand tu achètes un jeu vidéo, il veut te coller l'assurance à un euro en plus. Et te prêter des plus grands malheurs si tu ne prends pas cette assurance à un euro. Je laisse faire, tu vois. Je comprends que lui, il a un discours à dire et son patron est juste à côté. S'il ne dit pas ce discours, voilà, je lui dis non, deux, trois fois. Et c'est bon, quoi. Mais voilà, après, je peux comprendre. Oui, tu te mets beaucoup à la place des gens. Tu as beaucoup d'empathie et tout. Oui, c'est quand même, c'est une bonne qualité. C'est ça, j'avoue. Dézoomer par rapport à, par exemple, tu sais, nous, on en a marre aussi des Roms à Paris, c'est dur. Mais après, quand tu vois les reportages et tu te dis pourquoi ils volent, ça te fait relativiser. Tu te dis, bon, voilà, ils veulent arracher les postades. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vois, c'est tout un circuit qui n'est pas lié à l'enfant de 12 ans qui veut absolument voler un portable. Lui, s'il pouvait ne pas faire ça, il ne ferait pas ça. Je comprends, je comprends. Écoute, oui, c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des gens un petit peu. Mais bon, après, oui, ça reste encore critiquable. Parce que, bien évidemment, voler, ce n'est pas bien. Mais après, on ne sait pas. Tu ne peux pas savoir comment tu ferais si tu étais à leur place. Tu ne peux pas savoir, c'est sûr. Ouais, je ne sais pas, n'importe qui, pas spécialement les roms, mais si pour nourrir ses enfants, il fallait voler des portables ou ne pas être à la rue, tu vois, au bout d'un moment, tu es oublié de faire le nécessaire pour survivre. C'est comme les gens qui frottent dans le métro. Je ne reconnais pas de millionnaire qui frotte dans le métro. L'argent qu'on frotte dans le métro, ce n'est pas toujours pour économiser. Comme quand j'étais jeune, je frôdais le métro, c'est que je n'avais pas de sous. Ce n'était pas pour être malveillant. Avec l'ATP. Dès que j'ai pu ne plus frotter dans le métro, je l'ai fait. D'accord. Mais je comprends quand les gens, à l'époque, voyaient me sauter, ils se disent « Ah, c'est un voyou ! » et tout. D'accord. Donc, en gros, le message, finalement, de cette empathie et tout, c'est la fin où justifie les moyens. Non, non, pas du tout. C'est de voir que quand les gens font telle ou telle chose, c'est que derrière, des fois, il y a des choses cachées. Il faut avoir les tenants et les aboutissants. Exactement, ouais. D'accord, je comprends mieux. Excuse-moi. Ok. Sinon, est-ce que tu penses que le gars qui vole des portables pour faire son chiffre et tout, est-ce que tu penses que lui, il espère que Sarko va le voir ? Qui sont boostés par Sarkozy. Non, non, mais il ne faut pas voler, il ne faut pas frauder non plus dans le métro. Oui, mais tu vois, pour le coup, le mec qui vole des portables et qui espère que Sarko le voit, je pense qu'il y aura une connivence entre eux. Tu vois, parce qu'entre un voleur, on s'entend bien en général. Entre l'ancien ministre de l'Intérieur aussi. Ouais, pourquoi pas ? Ok, ben écoute, merci beaucoup pour ces deux anecdotes. Alors, je tenais à préciser, mesdames et messieurs, la raison pour laquelle je suis vraiment ravi de recevoir Alex dans ce podcast, c'est que Alex, en fait, comme je le disais, c'est quelqu'un qui est gentil avec tout le monde et tout. Et tu fais partie, en fait, je pense que tous les humoristes ont eu le même réflexe que moi, parce que moi, donc, je suis à Bordeaux. Et tout le monde tape sur Internet, scène ouverte Paris. Et là, on tombe sur le site d'Alex Nguyen. Et donc, au nom de tous les humoristes qui ont été sur ton site, on te dit merci, vraiment. Je te dis merci au nom de tous. Parce que franchement, tu m'as aidé. À l'époque, tu avais répertorié toutes les salles, le Changeman, tout ça, le Djamal Comedy Club, tout. Tu avais donné les pages Facebook, que tu avais noté les jours et les heures et tout. C'était vraiment super détaillé. Et je te remercie parce que pour mes premières s'escapades parisiennes, c'est grâce à toi que j'ai pu faire quelques belles scènes. Et d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, tu as organisé des centaines, des milliers de plateaux. Et j'ai participé à quelques-uns. Et c'est vrai que c'était cool parce que je me souviens que tu tendais la main. Tu n'étais pas en mode, il faut que tu ramènes du monde ou quoi. Vraiment, il y avait une bienveillance de ta part. Et je me souviens d'une anecdote. Et on en a parlé avant. C'est une anecdote vraiment, mesdames et messieurs, que j'ai vécue. J'ai eu une galère d'humoriste avec Alex Henguyen. Et franchement, c'était bienveillant. Ce n'est pas grave, mais c'est juste que c'était drôle en fait. Et je me suis dit que si un jour je t'avais dans le podcast, il faudrait que je la raconte. À l'époque, c'était, je crois, le rendez-vous de l'humour. Oui, au café-pizza-bar, un truc comme ça. Un truc comme ça, oui. C'est vers Bonne Nouvelle, les Grands Boulevards. Exactement, oui. Et donc, je suis venu là-bas, je t'ai proposé, on s'était parlé avant. Et je t'avais dit, est-ce que je peux venir et tout pour jouer ? Tu m'as dit, oui, oui, pas de souci. Tu m'as dit, par contre, on est beaucoup. Donc, je pourrais te filer que 6 ou 7 minutes. Et j'ai dit, OK, d'accord. Donc, moi, j'étais déjà en stress parce que mes passages, en général, faisaient plutôt 10. Et je me disais, allez, il faut que je raccourcisse pour faire 6 ou 7. Et là, je crois qu'on était une dizaine. Et moi, j'étais le dernier. Tu voulais me faire passer en dernier, je crois. Et on jouait, on jouait. Tu avais tes élèves, en fait. Et après, ils jouaient les uns après les autres. Et ils devaient jouer, je crois, 10 maximum. Et ils ont dépassé. Ils ont tous joué des 14-15, tu vois. Ils étaient à fond. Et moi, je me rappelle, j'étais dans les escaliers. Il y avait vraiment, on avait trop de monde. Tu sais, aujourd'hui, avec le Covid, ce serait inimaginable. Mais on était carrément dans les escaliers. Et je me rappelle qu'à chaque fois, tu sortais ton portable, tu mettais le flash. Et tu passais ta main devant pour que le mec comprenne, tu vois. Et il ne comprenait pas. Il continuait, il continuait. Il faisait 13-14, 13-14 à chaque fois. Et moi, je me suis dit, tu sais, moi, en fait, je me sentais rassuré. Parce que je me suis dit, si eux, ils ont fait 13-14, moi, je vais faire 10 au lieu de 6 ou 7. Et ça va le faire, tu vois. Sauf que, au fur et à mesure, tu voyais que la soirée passait et que le temps commençait à presser. Et tu es venu me voir. Et je pensais que tu allais me dire, tu sais, quand tu es venu, je pensais que tu allais me dire, ouais, Sofiane, c'est quoi ? Tu ne te prends pas la tête. Fais 10. Ce n'est pas grave, tu vois. Et en fait, tu m'as regardé et tu m'as fait, ouais, Sofiane, finalement, ça ne te dérange pas de faire que 4 ? Et donc là, je me suis senti tellement seul, tu vois. J'ai dit, mon Dieu. Déjà, je galérais. Je me disais que je n'allais pas réussir à faire 6 ou 7. Et finalement, tu m'as filé 4. Mais je comprends, si tu veux, bien sûr. Tu vois, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas du tout un truc pour lequel je t'en veux. Pas du tout. Ça m'a fait rire. Parce que j'étais en mode, attends, mais tout le monde a dépassé et c'est moi qui dois rattraper la sauce, tu vois. Il y a un truc, voilà, quoi. Et ça m'a fait rire, quoi. Et donc, je ne sais plus, j'ai dû faire 4 ou 5. Et finalement, ça s'est bien passé. Mais ça m'a vraiment fait rire sur le moment. Après, vraiment, en quelques minutes, pour dézoomer, c'est important de dézoomer. Moi, pour te dire, mes propres spectacles, ça m'est déjà arrivé de ne pas jouer, car les élèves ont trop fait. Même si ça te paraît irréel. Ah non, je te crois. C'est déjà arrivé que je ne joue pas à mon propre spectacle. Oui, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu es trop gentil, en fait. Non, c'est que c'est des élèves. Pour eux, c'est un joli moment. Et c'est eux, souvent, qui amènent, je ne les oblige pas, mais ils amènent du monde. Donc, c'est leur spectacle à eux. C'est comme si demain, peu importe, tu demandes à n'importe quelle école de jouer. C'est eux qui font le spectacle. C'est leur spectacle. Et à l'époque, je laissais d'autres personnes jouer. Je ne le fais plus maintenant. Je laisse des personnes jouer. Mais dans l'absolu, ça reste leur spectacle. C'est eux qui ont fait venir du monde. C'est leur moment à eux. Pour certains, c'était la première fois qu'ils montaient sur scène. Donc, effectivement, ils n'ont pas de notion du temps. Et très sincèrement, des fois, aussi incroyable que ça puisse être, ils ne voient plus rien. Ils ne voient pas le flash ou quoi que ce soit. Tellement, pour eux, c'est un bon moment, un moment magique, qu'ils ont attendu depuis des mois. Ce n'est pas méchant, mais juste, ils ne voient pas le temps passer. Et ils veulent profiter au maximum de ce moment-là. Et souvent, quand je demande aux gens de faire moins, c'est que moi-même, j'ai déjà fait moins. Et c'est que sûrement, après, je devais rendre la salle à telle heure. Et des fois, les spectateurs, ils arrivent en retard. Donc, le calcul est bon. Mais des fois, les spectateurs, ils arrivent tellement en retard et on a du mal à les servir. Donc, ça retarde de un quart d'heure. Il y a un aléa de 15 minutes. Oui, je comprends. Moi, à l'époque, effectivement, j'avais beaucoup de plateaux. Tous les jours, on me demandait de jouer. Et je dis non à tout le monde. Et les seuls à qui je dis oui, à l'époque, je le fais moins maintenant, c'est effectivement les gens qui viennent de province. Parce que je dis, voilà, il faut les aider. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ça pour moi et que je vais en province, on m'accueille bien aussi. Donc, c'est le minimum des choses. Parce qu'ils n'ont pas de contact. Ils pouvaient, moi, faire venir du monde. Et donc, pour te dire, peut-être qu'il y avait 100 personnes ce mois-ci qui m'ont demandé à jouer. Tu étais peut-être la seule personne à qui j'ai laissé jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, bien sûr, c'est sympa. Moi, à l'inverse, même pour vous dire une scène sur Bordeaux, je suis passé sur Bordeaux, je voulais venir jouer à l'improviste un petit peu. Il me dit non, ici, c'est que 10 minutes, il faut que tu réserves. Je dis non, mais t'inquiète pas, je vais faire 3 minutes. Il me dit non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois, il m'a dit non, cash. Mais ce n'est pas grave. Il a raison. Ah, c'est dommage. Je ne savais pas que tu étais passé par chez nous et que tu n'avais pas pu jouer. Non, mais il ne m'a pas dit ça méchamment. Non, il m'a dit non, il faut que tu passes par le circuit normal et tout. D'accord. C'est fou que vous dézoomiez, c'est que la plupart des gens qui voulaient jouer, si mes élèves, mes anciens élèves, ils entendent cette anecdote, ils vont dire mais comment déjà, Sophia, il leur a aussi, Alex, lui disent oui. Les anciens élèves, je te jure, les anciens élèves, je ne leur dis pas non, pour le plaisir, c'est que comme ils ne viennent pas de province, je considère qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Oui, voilà. Moi, comme je venais de Bordeaux, tu t'es dit que c'est sympa de ta part parce qu'il y a tellement de fois où les gens, ils s'en fichent complètement, tu vois, c'est gentil à toi. En fait, tu le tends. Tu vois, moi, je suis un peu dans la même mentalité que toi. J'essaie de tendre la main que j'espère qu'on m'aurait tendu à l'époque, tu vois. Après, il faut que les gens en aient besoin. Certains élèves, aux anciens, ils ne font jamais le comedy club, tout ça. Je considère qu'ils n'ont pas besoin d'aide spécialement. Donc, ils peuvent jouer où ils veulent. Donc, je ne les aide pas parce qu'ils sont gentils, il n'y a pas de problème. Mais avant, maintenant, je ne le fais plus. Mais avant, effectivement, je faisais des gens qui étaient de province ou qui étaient de l'étranger qui m'écrivait, je les faisais jouer. Mais voilà, il faut que vous dézoommiez. Moi, au final, les élèves, c'est déjà gentil qu'ils acceptent que d'autres personnes... Essayent de jouer dans d'autres spectacles d'élèves, tu vas voir, ça va être compliqué. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Les élèves, ils remplissent la salle. C'est leur spectacle à eux. Et ils nous accueillent. Ils m'accueillent, moi aussi, tu vois. Après, ça va. Je veux dire que c'était bon enfant. Ce n'est pas comme si j'avais dit que je vais jouer une demi-heure ou quoi. Moi, pour moi, c'était l'occasion de découvrir leur univers. Ils ont découvert le mien aussi. C'était dans un bar, tu vois, j'étais dans un petit resto, bar et tout. Voilà, c'était bon enfant. Ce n'est pas comme si je m'étais incrusté à l'Olympia. Bien sûr, je sais. Voilà, et puis bien sûr, je suis venu parce que tu m'as dit que c'était OK. Si tu m'as dit que ce n'était pas possible, je l'aurais tout à l'enquête. Après, il y a l'aléa du direct, c'est-à-dire que l'instant T, une grande partie du public n'arrive pas à l'heure et après, les gens ont du mal à servir les cocktails ou des fois, ils commandent au lieu de prendre des boissons simples, ils prennent des cocktails. Donc, on perd jusqu'à une demi-heure et après, je dois rendre la salle à une heure pile pour le spectacle d'après. Je comprends, il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment, mais c'est vrai que c'était marrant parce que, tu vois, en fait, moi, je regardais ça avec des yeux naïfs en mode, attends, il devait faire 10, il a fait 14, il devait faire 10, il a fait 16, il devait faire 10, il a fait 12. Moi, je dois faire 6 ou 7. Bon, ben, si je fais 9 ou 10, ça va passer, tu vois. Et après, on me dit, non, non, toi, tu vas faire moins que ce que tu avais à la base, tu vois. Mais eux, ils ne voient pas la durée. Ils ont du mal. Tu vois, voilà, mais c'est ça. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle, je crois que c'était toi qui faisais le flash avec ton portable comme ça et tu passais la main devant et tu étais là, genre, mais regarde, regarde. C'est pas mal. En plus, je suis sûr et certain, c'est vrai, ils me disent, je n'ai rien vu parce qu'ils sont dans leurs trucs. Des fois, on oublie nos premières fois quand on jouait la première fois. Donc, pour moi, c'est normal d'observer l'extérieur. Mais si je me remets dans ma condition la première fois que je jouais, je n'aurais sûrement pas vu la lumière. D'accord. Et comme il y en a 10 qui sont leurs premières fois, ça fait 10 fois 10 personnes qui sont prises de nervosité. Ah, mais je comprends. Mais en tout cas, je tenais à saluer, tu vois, j'ai raconté cette anecdote avec ton accord, bien sûr. Et je tenais à saluer vraiment ta gentillesse et tout ça. Tu es quelqu'un qui sait ce que c'est que la galère et qui tend la main aux autres humoristes. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de personnes comme toi dans le milieu. Et voilà, pour moi, c'était vraiment important de te recevoir et de te remercier pour ce que tu fais pour le stand-up et tout. Donc, merci beaucoup. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Alex fait du stand-up. Voilà, vous tapez ça. D'accord. Tu as une page Facebook peut-être ? Je n'utilise plus trop, mais ouais, ça doit être la même chose. Ça doit être Alex fait du stand-up ou un truc comme ça. D'accord. Et sur YouTube aussi. Sur YouTube, ta chaîne YouTube. OK. Et tu as Twitter aussi ou pas ? Non, pas Twitter. D'accord. Très bien. Je mettrai Facebook, Instagram et YouTube. Je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada